bonjour à vous bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on se retrouve pour un nœud tête lecture parce que j'en retarde comme d'habitude et il y en a certains ça fait comme ces mangas là dont je vais vous présenter ça fait un moment je les ai eu donc on va voir ça ensemble donc j'ai terminé donc writer stories le tome 11 qui était censé être le tome final de la saga mais je vais vous montrer un petit truc si j'y arrive à trouver la bonne page je voudrais juste vous montrer le bas de la page vous allez voir juste là il y a un petit à suivre voilà alors que j'ai pensé que c'était vraiment le dernier tome mais bon quand on le lit on se rend compte que de toute manière non ça ne peut pas être le dernier tome parce que ben on n'a pas retrouvé nos personnages principaux là on se base sur notre américain qui est juste là et qui continue sa visite des pays mongols et voilà on se rend compte que ce n'est pas encore la fin mais bon j'ai adoré ce tome ci comme j'ai adoré les précédents c'est vraiment une saga manga que je vous recommande les dessins sont magnifiques j'adore les visages les tenues les paysages j'adore cette saga c'est d'ailleurs pourquoi je vous mets un tome le premier tome de la saga et marque page collector de cette saga en concours parce que elle veut vraiment vous faire découvrir c'est une guerre qui est juste magnifique donc je ne sais pas quand on sort la suite au désespoir ensuite j'ai lu donc le premier tome de fait l'un pour l'autre c'est de wataru nadatani je vous avais pas dit pour kaoru mori on va parler de stories mais à force c'est pas la première fois que je vous le présente à part pour les nouveaux qui sont sur la chaîne bienvenue à vous et j'espère que les prochaines vidéos vont plaire au donc fait l'un pour l'autre aux éditions d'okidoki voilà ça parle de chat donc j'ai voulu tenter c'est complètement barré donc j'ai eu un peu de mal avec ce premier tome je me suis dit tout de même acheter le second homme pour voir où les choses allait où ça allait en venir mais enfin un petit peu un petit peu trop barré à mon goût donc là on va retrouver un jeune garçon qui ne peut pas avoir de chat chez lui mais il adore les chats alors il passe le plus quart de son temps à les observer et à tout noter et il va faire la rencontre d'un maître chat c'est vraiment spécial voilà donc j'attends de lire la suite voir si je continue à me les procurer ou pas mais voilà c'est un petit peu trop what the fuck pour moi pour l'instant je vais voir le deuxième tome et je vous dirai si je la continue ou pas mais je pense que je vais leur vendre celui ci il va finir sur la boutique vinted très 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 vite parce que non c'est pas une saga manga que je veux garder dans ma bibliothèque comme pour i2 stories c'est pas non c'est pas du tout pareil même si il y a un petit chien qui c'est mignon mais non je garde pas ça ensuite j'ai eu une bd que j'avais acheté dans mon Emmaüs il y a fort longtemps je l'avais pris pour bibou voilà je lui ai montré dernièrement j'avais complètement oublié qu'elle était là elle était tout en bas de la bibliothèque parce qu'elle est très 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 grande mais juste magnifique donc c'est l'ours des neiges le titre est en bleu brillant il est magnifique la bd est juste sublime donc c'est de jackie maurice c'est chez gauthier languro connaît pas mais très 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 joli mais sublime bd sublime ouais ça se dit c'est bien sublime bd sublime décor avec tous ces ours polaires et cette superbe histoire je veux pas vous la raconter parce que ça 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 va très vite voilà il ya très peu de textes pour chaque page mais je sais pas comment je peux parce que elle est énorme énorme mais c'est très tellement tellement joli voilà liam était émerveillé quand on a lu quelques pages clairement il n'a pas tenu toute la bd parce qu'il a une attention très limitée ainsi il passe très vite à autre chose mais enfin c'est un enfant je pense que c'est normal mais juste magnifique juste magnifique avec cette petite histoire qui est un petit peu fantastique je dirais il ya un petit peu de mythologie derrière c'est très 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 joli j'ai vraiment beaucoup aimé enfin voilà liam voulait plus lire la suite mais moi je les finis dans mon coin tout seul voilà j'ai laissé son papa s'en occuper pendant que moi je finissais ma bd parce que je l'ai trouvé juste sublime donc voilà une petite pépite trouvée à Emmaüs juste magnifique tellement immense alors trouver sa place dans la chambre de mon fils voilà parce que moi j'ai plus de place dans la bibliothèque ensuite j'ai lu il était fait pour moi de Rebecca Searle aux éditions Hachette et celui ci vous savez que j'ai mis beaucoup de temps lire donc c'est que je n'ai pas plus aimé que ça voilà donc là on est un petit peu dans une réécriture de Roméo et Juliette voilà mais voilà j'ai eu beaucoup de mal avec la la gonzesse qui s'appelle c'est pas Juliette c'est Rosaline voilà Juliette c'est sa cousine voilà et lui c'est pas Roméo il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est pas Roméo ce que je vais trouver j'ai mis tellement de temps lire c'est écrit gros ça aurait dû passer super vite mais j'avais pas plus envie que ça de Rob c'est ça qui s'appelle il s'appelle Rob ben ouais Rob donc il s'appelle Rob j'ai mis voilà j'avais pas envie de l'ouvrir donc voilà que vous en dire ça n'a pas été un coup de coeur pour moi loin de là il se passe des choses mais pas des choses assez intéressantes pour moi la fin est assez abrupte Rosaline va se sentir coupable d'une chose qui va se passer à Rob et à Juliette mais je sais pas comment vous en parler en plus c'est écrit en scène avec acte 1 enfin voilà comme si c'était une pièce de théâtre mais c'est pas du tout une pièce de théâtre voilà c'est du young adulte ils sont au lycée et voilà Rob se rapproche de Rosaline mais elle l'aime depuis toujours mais voilà lui ils vont sortir une soirée ensemble et le lendemain il y a la cousine à Rosaline qui arrive donc Juliette et là c'est voilà Rob se retrouve avec Juliette comme ça enfin bon c'est du young adulte et je pense que j'ai un peu plus de mal avec le young adulte maintenant mais j'ai vraiment pas kiffé celui-ci pourtant il me faisait très 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 envie mais voilà donc je pense que il va partir de chez moi voilà il a vachement jauni je vais leur vendre un ou deux zéros ça sera parti ensuite j'ai lu un Rose Darcy donc journal d'une beauty girl non beauty c'est toi elle c'est booty voilà journal d'une beauty girl aux éditions Sharon Kenna et celui-ci je l'ai fortement aimé voilà je l'ai dévoré je l'ai adoré enfin voilà pourtant il n'a rien de il n'a rien d'exceptionnel mais ça l'a totalement fait pour moi donc là dans celui-ci on va retrouver une jeune femme qui s'appelle No qui n'est pas dans la norme si on peut dire elle a des formes et des rondeurs non je ne citerai pas Abel Bent mais même si j'ai la chanson dans la tête là ça y est bon dieu désolé et elle va faire la rencontre d'un certain Greg et là lui la voit avec des yeux différents des yeux différents je ne sais pas trop ce que je dis la chaleur fait mal donc c'est une très belle histoire d'amour No est à mourir de rire il y a des petits passages où il y a des petits clins d'oeil à Friends il y a des petits clins d'oeil à plein d'autres trucs et enfin voilà c'est totalement ma génération et j'adore j'ai vraiment adoré voilà j'ai beaucoup ri complètement barré cette meuf et je me suis totalement identifiée voilà donc je vous le conseille si vous le trouvez je pense qu'il doit être publié chez MSM maintenant enfin je ne sais pas trop je vous mettrai de toute manière un lien en barre d'info ainsi à chaque fois je vais essayer de vous trouver un lien sur une édition disponible mais voilà je veux lire d'autres livres de cet auteur parce que j'ai totalement kiffé quoi donc ça fait plaisir donc c'est mon premier coup de coeur de 2019 ça fait un moment que je n'ai pas autant kiffé un livre et même si je ne m'en souviens plus des masses maintenant mais je me souviens que je l'ai kiffé quoi j'étais à fond dedans et voilà c'est frais c'est... voilà ça fait du bien ça fait du bien donc voilà pour cette update lecture il faut vraiment que j'albore un coup parce que là je... je n'en peux plus quoi il fait vraiment trop chaud donc voici pour cette update lecture j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre dernière lecture et ce que vous en pensez et moi je vous fais d'énormes bisous je vous dis soit à tout à l'heure soit à l'heure vous devez vous